Salut, aujourd'hui on va reprendre l'étude de cet amplificateur classe A qui est un amplificateur asymétrique qui est un amplificateur extrêmement simple composé de deux étages en cathode commune on va étudier ça au laboratoire principalement en faisant une série de mesures à tout de suite il s'est écoulé un certain temps depuis la dernière vidéo principalement lié à mes déplacements et à mon activité professionnelle j'essaierai de corriger ça à l'avenir en publiant j'essaierai de m'astreindre à publier une vidéo par mois mais comme ça prend du temps, hélas, je n'ai pas rencontré le temps suffisant les semaines passées, les mois passés pour reprendre cette activité on va étudier cet amplificateur cet amplificateur en fait est tel qu'il est construit aujourd'hui ici à partir des notes de calcul et des fiches d'application, des notes d'application des tubes constituent plutôt, constitueraient d'ailleurs plutôt l'étage final audio d'un récepteur c'est d'ailleurs ce type d'ampli que vous rencontrerez et que vous rencontrez dans les radios anciennes tel qu'il est construit d'ailleurs ici, il n'a pas de contre-réaction on évoquera ça dans une future vidéo pour l'heure on va s'intéresser à la façon de faire des mesures et à qualifier les différents étages avec une méthode alors la première des choses que l'on va faire au labo c'est que l'on va vérifier ici les points de repos pourquoi les points de repos ? parce que quand on construit un étage ou quand on maintient un équipement la première des choses c'est de vérifier les points de repos c'est à dire finalement d'étudier les tubes en mode statique alors qu'est-ce que ça veut dire étudier les tubes en mode statique ? ça veut dire qu'ici, à cet endroit là, on ne va rentrer aucun signal alternatif on va se contenter de regarder ces tubes au repos alors il y a plusieurs façons de le faire si l'on veut, en fait ici, quand on travaille en mode statique ça veut dire que l'on peut retirer très clairement les condensateurs ici l'entrée et on va regarder ce circuit comme cela alors c'est très simple pour pouvoir arriver à ce résultat l'idée c'est de venir court-circuiter l'entrée pour être certain de ne pas avoir de signal alternatif à l'entrée et avec un voltmètre on va venir mesurer les tensions sur les résistances de cathode du tube de sortie sur la résistance de cathode du tube de préamplification et on va en déduire donc les courants et on verra si ce que nous avons fait à partir des réseaux de caractéristiques est correct d'autre part on va ensuite s'intéresser à un sujet qu'on n'a pas encore abordé qui est comment tracer une droite de charge quand on vient charger un tube avec un élément réactif parce que pour l'instant le montage en cathode commune que nous avons étudié ici si je remets celui-là on a toujours considéré qu'on avait une résistance en charge anodique c'est-à-dire quelque chose qui est réelle une charge réelle sur l'anodique bon, je vous épargne les capacités de Miller pour l'instant on ne va pas s'occuper de ça or ce que l'on va venir faire sur les tâches finales ici ce qu'il y a sur les tâches finales ici c'est un transformateur adaptateur d'impédance qui a été rapidement évoqué dans la vidéo précédente je ferai une vidéo complète sur le transformateur en audio mais qui appelle en fait à faire un sujet consacré exclusivement au transformateur ce sera probablement la prochaine vidéo pour l'heure on va considérer qu'on est sur un transformateur à peu près parfait ou parfait ou idéal on va dire un modèle idéal néanmoins même le modèle idéal d'un transformateur présente des particularités dans le tracé de la droite de charge ici ensuite on fera des mesures de distorsion alors on va les faire en deux temps les mesures de distorsion première mesure de distorsion on va le faire ici sur cet étage qui est là comment on va faire ça ? c'est à dire qu'on va retirer physiquement ce tube là il ne sert à rien on va remettre les condensateurs de liaison ici comme cela ici on viendra mettre faire ça correctement on viendra mettre un générateur BF ici on va donc retirer ce tube ici on va remettre les condensateurs de liaison on va dire et on va mesurer la distorsion en ce point c'est à dire que ça va nous donner la distorsion de cet étage parce que comme on cascade en fait deux étages on va rapidement réaliser qu'il y a des effets de la distorsion du premier étage sur le second étage et on va essayer de mettre ce tube là dans la condition où il n'est plus du tout linéaire c'est à dire je rappelle qu'il y a deux régimes sur un tube abusivement appelés saturation que sont les régimes de cut off c'est à dire quand le tube est bloqué et un deuxième régime qui est un régime de courant gris c'est à dire quand la tension ici est supérieure à la tension de cathode et auquel cas à ce moment là le tube vient tirer du courant dans la grise une fois qu'on verra les performances de cet étage on fera distorsion et bande passante on mesurera la bande passante également troisième série de mesures qu'on va faire on va retirer ce tube là et rentrer ici avec un générateur pour mesurer la distorsion et la bande passante de ce tube ensuite on parlera donc de puissance puisque la note d'application de l'EA84 nous donne une puissance environ de 2 watts si mes souvenirs sont bons on va voir effectivement qu'on n'est pas c'est même pas évident qu'on les atteigne et enfin on parlera de rendement c'est à dire du rendement global de cet étage et on verra à ce titre là que le rendement de l'étage est particulièrement mauvais donc on va aller au labo et on va déjà s'occuper de ces premières mesures alors la première des mesures que l'on va faire ici c'est une mesure uniquement des points de repos comme je l'avais indiqué tout à l'heure au tableau c'est à dire uniquement en statique c'est à dire ce que l'on va mesurer tout simplement c'est les courants et les tensions afin d'affirmer ou de confirmer si ce que nous avons fait à partir des réseaux de caractéristiques est conforme alors précisément puisqu'on utilise les notes d'application des tubes au cas particulier qui nous occupe on va simplement vérifier si cela est conforme alors l'idée c'est de venir prendre le schéma qui est ici au tableau donc voilà qu'est-ce qu'on retrouve sur ce schéma on retrouve un transformateur adaptateur d'impédance alors le transformateur que j'ai c'est un petit transformateur qui est plutôt destiné à équiper ce genre de récepteur que vous voyez derrière moi plus que de faire un véritable amplifi on verra qu'il a des limitations et en particulier des limitations en bande passante ce qui tombe bien puisque l'idée c'est de faire quelque chose de didactique donc par défaut on va commencer par regarder quels sont les défauts des éléments constitutifs de ce genre d'ampli plutôt que de mettre un transformateur de haute qualité et ça va nous permettre de voir évidemment quelles sont les limites de ce genre de montage pourtant extrêmement simple alors j'ai représenté ici la pentode telle que vous la voyez là avec la grille 2 raccordée à l'anode c'est ce qu'on appelle un montage en pseudo-triode sur ce genre de tube c'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser des pentodes et de les faire travailler en triode avantage au sens où c'est assez cher d'utiliser des triodes de puissance et comme en plus pour l'heure on n'a pas étudié la pentode on va rester sur un strict montage en triode mais dans les futures vidéos on abordera les différents types de couplage alors ce transformateur évidemment ici a pour vocation d'adapter l'impédance à la valeur correcte par le reflet de l'impédance entre le secondaire et le primaire comme tout transformateur la cellule qui est ici c'est une cellule qui a pour vocation de réduire les ondulations qui pourraient arriver sur cette ligne ici puisque le propre même de ce genre d'ampli c'est d'être des amplis ce que l'on appelle asymétriques c'est à dire que généralement quand vous avez un ampli hop par exemple c'est pas toujours vrai mais c'est souvent le cas vous avez deux rails un rail positif un rail négatif et la masse au milieu si bien que si vous avez une ondulation sur le rail du haut une ondulation sur le rail du bas en principe elles sont supposées se compenser et on a un meilleur résultat sur ces structures là qui sont des amplis avec un rail positif et la masse évidemment toute ondulation que vous pourriez prendre sur le rail positif vous allez vous le retrouver comme on le voit ici sur la résistance de 47K et en conséquence sur la sortie de 12 cette cellule passe bas alors il est d'usage dans les montages à tube de découpler les étages enfin ce qu'on appelle les étages de tension de découpler les étages de tension par rapport aux étages de puissance et ils sont souvent d'ailleurs alimentés avec une tension plus faible la réponse est simple c'est cette résistance de 10K en fait qui affecte la tension et donc on récupère en fait le filtrage qui est ici alors la première mesure qu'on va faire c'est que l'on va venir regarder dès maintenant je vais vous faire apparaître à l'écran immédiatement les points de repos de la triode alors les points de repos de la triode on les avait calculés on ne va pas revenir dessus alors je ne sais pas si je peux arriver correctement là à vous montrer le montage je pense que oui alors j'ai fait le montage là-dedans j'ai un boîtier comme ça la seule différence qu'il y a c'est que je l'ai bien sûr monté sur un circuit imprimé vous pouvez le voir ici et le petit transfo c'est un transfo multi-impédance qui est ici qui n'est pas un truc de super qualité loin de là et avec ça on va pouvoir balader la sonde de scope et faire les différentes mesures et derrière évidemment on a les deux tubes qui viennent là il faut faire gaffe parce que heureusement je l'ai manchée depuis un moment voilà ici là on a les deux tubes c'est à dire la triode de préamplification et la triode enfin du moins la pseudo triode en sortie avec ici un petit potard qui me permet de régler le niveau puis vont des entrées pour comment on appelle ça le générateur ou éventuellement les prises qu'on pourra faire quand ça nous évitera d'aller prendre des signaux quand on va tourner les mesures alors ce point sur cette triode que je viens de vous montrer ici il n'est pas nécessaire d'y revenir on l'a exposé nous l'avons exposé à maintes reprises sur la série de vidéos concernant la triode j'ai repris ces valeurs là la différence qu'il y a c'est que la résistance de cathode que vous voyez ici n'est pas découplée ça a deux effets ça le premier c'est que ça ça augmente comme on l'a vu l'impédance de sortie ça diminue le gain et ça améliore la distorsion sachant que c'est pas forcément conseillé de faire ça puisque vous augmentez l'impédance de sortie du circuit alors on verra qu'il y a des moyens en fait il y aurait des moyens en ajoutant un étage intermédiaire de s'affranchir de ce genre de trucs mais on verra que c'est pas si significatif donc à partir de là en mesurant ici avec un voltomètre sur la cathode du préamplificateur de la triode de la 12AX7 on devrait en déduire le courant et on verra si on a véritablement un courant de 1,2 1,18 mA enfin 1,2 mA on le fera ça avec le voltomètre de table que j'ai vous pouvez pas voir à la caméra puisque l'ensemble des appareils de mesure sont de ce côté là et on verra si on est correctement polarisé alors ensuite et on devrait obtenir bien sûr 1,4 volt puisque environ 1,4 volt sur cette résistance et on va voir si ces points sont corrects deuxièmement on va maintenant regarder la polarisation et les points de repos et les points de repos en statique je précise en statique de ce tube alors les points de repos en classe A sont données sur la 6BQ5 la 6BQ5 étant bien sûr le strict équivalent d'une L-84 en désignation américaine ou européenne en fonction du pays et c'est rigoureusement le même tube il nous dit cette note d'application elle nous dit que les points d'application c'est class operation single and trial connection on les a ici sur tension de plaque donc 250 volts courant de plaque 35 mA et pour cela il faut mettre une résistance de 270 ohm alors il faut savoir que le montage qui est ici je l'ai réalisé rigoureusement en respectant ce type là et le transformateur que j'ai arrive à environ 3500 ohm environ ça ça devrait nous sortir 1,9 watt comme on le voit ici avec une distorsion de 8,2% alors le même constructeur nous dit qu'ici il faut mettre 6 à 7 volts en fait pour comment correctement piloter ce tube ce que l'on va faire et on va d'ailleurs après on verra dans les mesures ultérieures que l'on va faire vérifier ça si nous avons 35 mA sur 270 ohm et bien on devrait tout naturellement obtenir 9,4 volts alors ce que vous voyez apparaître ici qui sont les 400 ohm et les 3500 ohm ça correspond les 400 ohm correspond en fait à la mesure à l'omètre ici du secondaire du transformateur du primaire du transformateur pardon puisque un transformateur n'est jamais qu'un fil voilà j'ai un noyau ici de transformateur ça c'est un transformateur si on voit à l'écran ça n'est plus ou moins qu'un fil qui est enroulé autour d'un noyau et un transformateur ça n'est jamais que deux self couplés c'est pour ça que la caractéristique quand on va venir se coupler ici c'est qu'on se couple sur un élément réactif et on verra après les conséquences que cela a sur le tracé de la droite de charge puisqu'on devrait tracer une droite dynamique alors avant de vous présenter les mesures on va les faire à partir de cette plaque d'essai je vais vous la détailler dans deux minutes on les mesure d'abord avec un générateur audio ici que je vais vous montrer voilà c'est un générateur ça c'est un générateur en DDS c'est pas des trucs qui sont géniaux parce que généralement on descend rarement en dessous de 0,3% de distorsion cela dit pour les mesures que l'on va faire ça va aller très bien on relèvera les traces avec cet oscilloscope numérique ensuite on va mesurer donc la distorsion ici et les tensions de polarisation avec ces deux appareils qui sont là c'est à dire voltmètre d'un côté et puis distorsiomètre dépendamment de ça on a connecté ici une alim de table basse tension qui va nous permettre par les deux fils que vous voyez là ici les filaments du tube et puis cette alim ici qui est une alim donc la plaque d'essai qui est ici elle est composée de quoi alors d'abord comme toujours j'ai fait un truc à double face si j'ose dire qui nous permet en fait d'avoir d'un côté les tubes ici donc ici on a le L84 monté en pseudo-triode qui est le tube de sortie et là la 12AX7 qui est le tube de pre-amplification bon je l'ai équipée d'un potentiomètre qui me permet de régler le niveau à l'entrée ce qui est pratique parce que ça m'évite de courir avec le générateur bon un bon switch ici qui permet de couper le courant et j'ai ici l'entrée du générateur éventuellement les sorties si on voulait faire des mesures c'est pour ça que j'avais mis ces deux BNC alors le circuit imprimé que j'ai là ici ce que vous avez ici c'est la résistance de la grille de la triode de pre-amplification ici nous avons les résistances en fait de cathode et d'anode d'accord et puis j'ai des résistances de fuite de grille que je n'ai pas représenté sur le schéma dépendamment de ça ici on doit avoir une 10 kg si je ne vois pas bien les couleurs mais une 10 kg ici qui est la résistance de filtrage avec cette kappa qui constitue la cellule de filtrage de l'étage de pre-amplification bon là heureusement le condensateur de liaison j'ai pas trouvé le bon modèle donc je l'ai monté comme ça ça c'est le condensateur de liaison entre l'étage de pre-amplification et l'étage de sortie et ici c'est la 270 ohm avec un condensateur de découplage qui donc permet de découpler cette résistance la résistance de cathode ici n'est pas découplée on verra que ça bien sûr ça a une influence la résistance de la triode pré-amplificatrice n'est pas découplée et on verra que ça a une influence ce truc là sur le gain de l'étage ici on a des tubes donc qui sont montés reliés par bornier et ici on a une diode LED montée en série avec une résistance en fait de part et d'autre qui m'indique que le circuit est sous tension même là si c'est pas un truc qui travaille avec des tensions très élevées par rapport à d'autres types de montage on a quand même du 250 volts qui se balade là-dedans donc si vous mettez la main ici sur quelque chose comme ça il faut quand même savoir que vous êtes sous tension le transformateur qui est ici je vais vous le présenter c'est un transformateur en multi-impédance c'est pas c'est ce que je disais c'est pas du tout un transfo qui se destine à fabriquer des amplis hi-fi et on va voir bon je l'ai utilisé à dessin parce que j'ai d'autres types de transfo mais comme je vais vous montrer les limitations d'un transformateur j'ai à dessin utilisé un transformateur qui est de qualité moyenne puisque c'est plutôt destiné à réparer ça des récepteurs à restaurer des récepteurs c'est pas vraiment destiné à faire de la hi-fi mais c'est pas plus gênant que ça pour les manips au contraire donc j'ai terminé ça sur une charge comme ça ici en 4 ohms bon il faut quand même faire gaffe avec ce genre de résistance parce qu'elles sont réactives et si vous faites vraiment des mesures très précises il faut savoir que vous chargez votre transformateur avec des résistances qui sont réactives ce qui veut dire qu'en haute fréquence c'est pas idéal mais pour ce qu'on va faire et vu la limitation de ce transfo ça ira très bien nous allons faire ici on va relever la tension sur cette résistance ici ensuite on va relever la tension sur cette résistance qui est ici et ensuite on va relever la tension sur la note du tube et à partir de ces 3 mesures on va voir si on retrouve les caractéristiques qui sont ici je rappelle qu'on a fait ce montage ici avec une 47K bon ça c'est une erreur c'est une 330 kg et on va regarder si ici nous avons les mêmes valeurs indiquées dans la note pardon dans la fiche d'application la même chose pour ce tube là on va vérifier ce que l'on a dans la mesure où on l'a correctement monté c'est à dire qu'on a respecté les valeurs ici alors première étape vérifier ici la tension d'alimentation alors on voit que la tension d'alimentation est réglée correctement là à 250 volts donc tout va bien ce qu'on va faire je vais déplacer la sonde et je vais me mettre ici sur la grille pardon sur la cathode du tube c'est à dire ici alors ici on voit que j'ai 1,3 comme j'ai un voltmètre on peut évoluer voilà j'ai 1,28 1,28 bon disons on va arrondir ça à 1,3 voilà ici on a 1,3 en conséquence ça nous donne ça tout le temps nous donne un courant de 1,083 ampères on est censé avoir 1,18 bon on est légèrement en dessous alors il y a une raison à ça qui provient à ça c'est qu'en fait la tension qui se trouve ici sur la résistance si on vient la vérifier si je me mets là on voit qu'à cet envah je suis plutôt à 239 volts en lieu et place de 250 volts donc il est logique que dans la mesure que je n'alimente pas le circuit exactement à la tension j'ai un courant plus faible donc on peut valider en fait cette partie là comme étant correcte parce qu'il est bien évident qu'ici je viens de tirer un courant de 1,0A donc j'ai une chute de tension sur cet endroit donc ce qui n'est pas c'est tout à fait logique alors maintenant si on vient bon alors il y a toujours évidemment des dispersions là sur ce genre de trucs dans la mesure où les tubes ne respectent pas la valeur mais déjà je n'ai pas ici correctement la tension cela dit je suis quand même par rapport à la tolérance près des composants au courant nominal alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mesurer ici la tension sur la résistance de cathode de la triode c'est-à-dire on va venir se mettre là alors je vais faire ça comme cela voilà et là on voit que je suis à 8,24 8,25 ce qui nous appelle un courant de 30 mA en lui et place d'un courant de 35 mA qui est indiqué dans la doc alors il y a une raison à ça il y a deux raisons à ça en fait la première c'est que la tension de plaque ici c'est-à-dire ici est indiquée comme étant à 250 V et on va voir en fait que si je vais me mettre côté transformateur je suis à 237 V là alors la raison est très simple c'est que entre le 250 V d'alimentation ici et la plaque il y a la résistance en fait ce que vous voyez ici c'est la résistance de l'enroulement du transformateur et ça ça va avoir une conséquence dans le tracé de la droite de charge parce que si on regarde bien ici c'est la tension de plaque bon le courant en conséquence à 30,55 mA il s'explique de deux façons un on a on a diminué en termes de tension c'est-à-dire qu'on a quand même une légère différence et d'autre part le tube ici c'est un tube relativement ancien il n'est pas évident parce que les tubes n'ont pas toujours des caractéristiques idéales donc c'est pas complètement hors norme on peut considérer qu'on est tout à fait correct alors maintenant qu'on connaît ces deux tensions on va pouvoir calculer la résistance de l'enroulement en faisant 250 V ici moins 237 V divisé par 30,55 mA d'accord et ça va nous donner à peu près 425 Ohm et on verra que ça a des conséquences dans le tracé d'un droit de charge sachant que une fois encore les valeurs qu'on a ici sont à peu près correctes sont même correctes par rapport aux notes d'application c'est le toute la beauté de l'analogique c'est que l'on n'est pas toujours calé pile sur les valeurs encore faut-il interpréter la tolérance cela dit dans des produits très soignés ce qui ici est en polarisation automatique ce que vous voyez là qui est une polarisation automatique bon finalement c'est généralement géré avec une alimentation extérieure quand on est sur des soit sur des produits très soignés quand on veut faire travailler les tubes en courant gris ou quand on veut par exemple avoir des tubes qui ont très exactement les mêmes caractéristiques bon là on vient de mesurer les points de repos alors on a regardé que les points de repos sont à peu près les points de repos que l'on obtient sur les tracés de droite de charge à savoir qu'on obtient évidemment les courants à peu près en alimentant l'ensemble à 250 volts alors il y a des petites différences pourquoi parce que d'abord ici on se retrouve ici avec une petite résistance ce qui fait qu'on n'a pas d'un point de vue tout à fait 250 volts mais bon on est globalement dans les clous et on peut dire que le tracé qu'on a fait avec la droite de charge est à peu près correct ces dispersions s'expliquent par plusieurs phénomènes le premier il faut savoir que déjà les tubes ont des caractéristiques infiniment différentes ils peuvent varier de l'ordre de 20% parfois c'est aussi le vrai dans les transistors d'ailleurs enfin dans les semi-conducteurs en conséquence de quoi ne vous étonnez pas d'avoir des variations la question est toujours pareil en analogique qu'est-ce que l'on considère comme tolérable comme variable par rapport à la note de calcul ou par rapport à la documentation constructeur là on est à peu près dans les clous au niveau des courants il en va de même sur les tensions de ce tube là donc on peut dire que nos points de repos sont corrects et que cet étage est correctement polarisé alors maintenant on va faire la mesure de distorsion la mesure de distorsion on va éjecter ici un générateur et on va regarder le gain et la bande passante on va maintenant mesurer le premier étage de préamplification alors le premier étage de préamplification ça consiste à mesurer uniquement et à qualifier ce premier étage alors pour cela afin de simplifier et d'éviter l'interaction entre le premier et le deuxième étage on va tout simplement utiliser ce système là et on va tout simplement retirer le tube ici comme cela et à ce moment là on n'aura plus que la triode alors ça va être tous ces fistos sur le niveau éclodal mais avec ça on ne va mesurer que ce tube là cette mesure d'étage de préamplification très simplement on va donc venir supprimer comme je viens de le faire à l'écran le tube on va donc se retrouver avec un simple étage chargé normalement sur la résistance la première mesure que l'on va faire c'est de venir raccorder un générateur audio un générateur BF dessus et on va faire une mesure d'amplification j'entends d'amplification c'est à dire ce que l'on va calculer c'est le gain idéalement il lui fallut écrire plutôt le gain plutôt qu'amplification d'ailleurs indépendamment de ça on va venir mesurer l'écrétage l'écrétage c'est quoi ? c'est le moment où le circuit va entrer va commencer à écréter je rappelle une fois encore à force d'insister qu'il est abusif de parler de saturation dans les tubes à l'instar de ce que vous avez sur des semi-conducteurs parce que la saturation d'un tube n'est que l'inaptitude de la cathode ici à émettre des électrons ce qui est possible on peut faire entrer un tube en saturation il y a même des tubes qui ont été conçus pour travailler en saturation notamment des tubes pour les alimentations mais vous n'aurez jamais dans un tube une saturation si vous entrez en saturation le tube il est naze il est mort il est tué le tube contre vous avez deux régimes sur un tube c'est court en gris c'est à dire quand la tension ici va devenir plus élevée c'est à dire la cathode du tube devient positive par rapport à la cathode et la deuxième c'est quand la gris devient très négative ici par rapport à la cathode à ce moment là vous emmenez le tube ce que l'on appelle au cut off ou en blocage et auquel cas vous allez vous retrouver avec aucun courant dans le tube et de préférence vous aurez la tension d'alimentation on va voir d'ailleurs la forme d'onde que ça engendre quand on fait rentrer les tubes en blocage et en saturation en blocage pardon et en courant gris alors après les crétages on va mesurer la distorsion alors à mesurer la distorsion à 7 volts pourquoi va-t-on mesurer la distorsion à 7 volts parce que ce tube là en fait est correctement drivé avec en principe 7 volts rms donc on va mesurer ça ici en mettant cet étage à 7 volts et on va regarder la distorsion alors pourquoi faire cette mesure parce que tout simplement quand on est à fond c'est à dire quand on va emmener le tube dans sa propriété maximale on va dire pour pouvoir obtenir ici sur le transformateur la puissance maxi évidemment il faut commencer par ici ne pas avoir de distorsion on va avoir une distorsion minimale à tout le moins devra-t-on qualifier cette distorsion et enfin on va faire une mesure de bande passante on la fera à l'oscilloscope je vous montrerai comment faire la mesure de bande passante à l'oscilloscope c'est assez simple en fait et on va se rendre compte que la performance d'étage est assez bonne en fin de compte bien que nous ayons retiré le condensateur de découplage de la cathode elle est assez bonne parce qu'elle va emmener en fait cette bande passante à quelque chose comme je ne me rappelle plus de tête là parce que les mesures vont faire au-delà de 60 kg il est d'usage il faut savoir il est d'usage dans une bonne conception que les étages de tension aient une bande passante ici plus large que l'étage de sortie la raison on est simple c'est quand on étudiera la contre-réaction on va se rendre compte que si le premier étage déjà commence à avoir une bande passante trop faible il sera impossible ce n'est déjà pas facile d'appliquer de la contre-réaction sur des amplis à tube ou sur des montages à tube mais si en plus le premier étage commence déjà à avoir une bande passante très faible et que les phases commencent à tourner dès ce premier étage que vous voyez ici on ne sera pas appliqué correctement de la contre-réaction la situation dans laquelle on est c'est que j'ai retiré le tube L84 du montage il n'y a donc que la 12AX7 c'est à dire le tube de pro-amplification comme cela en fait celui-là qui est monté sur cette plaque ici en conséquence de quoi ce qu'on va faire maintenant on va qualifier dès maintenant ce truc là alors d'un côté j'ai une sonde j'ai essayé de prendre un truc pour éviter c'est très très dangereux de tourner des mesures sous tension donc ici on a à cet endroit là l'arrivée du générateur d'accord cette sonde elle part sur une trace qui va nous donner le niveau d'entrée la sonde qui est ici est branchée sur le condensateur de liaison c'est à dire qu'on est sur l'étage alors je peux vous montrer ça directement sur l'informatique parce que j'ai quelque chose voilà en fait on a retiré ce tube là j'ai une sonde ici qui vient mesurer le générateur BF et j'ai une sonde ici qui est là ça c'est pas une 330 ohm mais comme je l'ai présenté sur le transparent c'est bien sûr une 330 kg ça va sans dire alors ce qu'on va faire ici avec le générateur BF on va faire une première chose c'est qu'on va regarder le gain ce que l'on voit sur la trace 1 c'est la sortie ce que vous voyez là et ce que vous voyez sur la trace 2 c'est l'entrée donc on voit qu'on attaque avec 300 disons 400 mini volts rms et on sort 7 volts 10 et en fait puisque j'ai mis ici une indication bien sûr ça c'est du 1 kHz alors si l'on regarde en fait le gain de l'étage ici 8 et 7,15 bon ça nous fait à peu près 25 dB ça fait à peu près 25 dB de gain donc ici on peut écrire qu'on a on va dire 25 dB 25 dB bon 25 dB du fait qu'on n'a pas découplé cette résistance qui est ici je vous entoure en rouge c'est normal qu'on ait un gain plus faible et on est cohérent par rapport au calcul qu'on avait pu faire ici sur ce truc là alors j'ai réglé ici le niveau ici à quelque chose comme 7 V RMS pourquoi 7 V RMS tout simplement parce que le constructeur ici nous dit que pour piloter correctement le tube qui normalement se trouve ici que j'ai retiré il faut lui rentrer 7 V RMS d'accord et on devrait sortir environ 8% de distorsion à fond c'est à dire à 1,9 W on fera la distorsion de ce truc là après alors maintenant si on regarde le gain c'est ok maintenant ce que l'on va faire on va regarder la distorsion de cet étage à 8 V alors déjà avant même de regarder la distorsion ce que l'on va faire on va commencer par regarder le spectre alors ici on voit la fondamentale qui est à 1,000 Hz ce qui est tout à fait logique puisqu'on est en train d'injecter ici 1,000 Hz il faut faire un peu gaffe quand on fait des mesures en FFT comme ça ça dépend de l'acquisition du système d'utilise mais enfin au moins c'était surtout pour montrer la configuration du spectre alors on voit qu'à 1,000 Hz ici on a la fondamentale on va dire qui est là et c'est principalement et ça c'est une des caractéristiques des triodes si on vient regarder à 2 kg on voit que la première harmonique c'est à dire l'harmonique 2 est fortement enrichie c'est à dire que le spectre en fait est plutôt enrichi en H2 c'est d'ailleurs ce qui fait le son particulier ce qui concourt au son particulier des tubes c'est leur aptitude enfin des triodes voilà pour être tout à fait juste c'est une caractéristique des triodes d'enrichir l'harmonique 2 vous voyez ici on a l'harmonique 2 donc maintenant ce que je vous propose c'est de mesurer maintenant la distorsion alors la distorsion on va la faire à 7 volts on va la faire à 7 volts puisque bon c'est le niveau à partir duquel on rentre ici sur l'équipement on va regarder ce que ça donne ici quand on est à 7 volts en distorsion sachant que quand on est à 7 volts en principe on est censé venir sortir ça on est censé sortir la puissance maxi bon dans les faits l'ampli idéalement c'est un petit un ampli qui fait 2 watts quand il est à 1 watt il faut imaginer qu'il est à 50% de ce qu'il est capable de délivrer en conséquence de quoi c'est pas idéal mais néanmoins on va faire la distorsion ici à 8 volts alors ça on va pas travailler avec la FFT du PC comme ça on va travailler directement avec le distorsiomètre que j'ai ici et je vais vous montrer tout de suite comment on va faire alors je vais me déplacer sur le distorsiomètre alors j'ai effectivement on va pas utiliser ce distorsiomètre quoi qu'il est pas ridicule il est pas ridicule en en performance contrairement à ce qu'on pourrait croire mais on va plutôt essayer de travailler donc l'idée c'est de venir maintenant régler ici le 100% c'est à dire faut calibrer déjà le distorsiomètre à 100% une fois qu'on a fait ça on cale alors c'est un peu touchy évidemment ce truc là parce que bon ça reste de la logique voilà là j'ai calé mon distorsiomètre à 100% et on va voir la distorsion ici à 100% on a une distorsion de 0,84% ce qui est pas mal pour un étage en 12AX7 à 8V surtout que c'est principalement enrichi en H2 nous ce que l'on a ici dans nos mesures avec un stylet bleu voilà on a trouvé 0,85% de distorsion à 7V alors qu'est-ce que nous dit la dock constructeur d'abord la dock constructeur elle nous dit qu'on va avoir plutôt 7% de distorsion ici mais à 23V alors déjà nous on fait une mesure à 7V ici donc forcément la distorsion est plus faible mais ce qui explique surtout ce résultat cet excellent résultat de distorsion il est lié au fait qu'ici on a dégénéré parce que ce condensateur n'existe pas sur notre montage donc le fait qu'on ait découpé la cathode on a fait ce qu'on appelle un montage à dégénération de gain c'est à dire qu'ici on a dégénéré le gain en introduisant une contre-réaction la conséquence de quoi c'est quoi ça c'est que d'abord l'impédance de sortie a augmenté comme on a vu dans les docks sur la triode le gain a diminué puisque nous on a 17 alors qu'on devrait trouver plutôt 37 donc c'est différent de 37 donc le gain notre gain est forcément plus faible et en conséquence de quoi la distorsion que l'on voit ici forcément a diminué ça c'est une conséquence de la dégénération de gain je vous l'expliquerai en détail quand on parlera de la contre-réaction parce qu'en fait ici on vient d'introduire une contre-réaction dans le tube alors déjà on fait une mesure à une tension plus faible de sortie à 7 volts rms au lieu d'avoir un 23 volts rms donc forcément on a une valeur plus faible et elle est encore améliorée à cause de ce condensateur ici là que je suis en train de rayer qui n'existe pas sur le schéma parce que par contre on est effectivement bien à 250 volts avec une résistance de cathode de 1200 1 kg d'eau à peu près 1200 hommes et une résistance d'anode là de 47 kg ce qui est bien le montage que l'on a fait voilà alors il faut savoir que c'est pas comme je l'ai dit c'est pas recommandé de dégénérer le gain comme c'est fait là parce que quand on dégénère le gain on fait grimper en plus sur des triodes à grand gain on fait grimper l'impédance de sortie dans des proportions importantes il y a plusieurs façons de faire la bande passante sur un sur un ampli sur cet ampli que je vais vous montrer immédiatement sur le powerpoint voilà donc l'idée si ici ce circuit sature on ne pourra pas correctement faire d'une part faire la bande passante d'autre part on ne peut pas faire une mesure de distorsion là j'ai ramené ça évidemment à 20 volts à peu près 20 volts rms 20 volts plaque plaque pardon ce qui nous fait à peu près 7 volts rms bon c'est à dire les conditions en principe dans lesquelles on doit se trouver ici sur les conditions de pilotage du tube qui va se trouver en lieu et place enfin pas en lieu et place pardon ici du tube de puissance alors toutes les petites trucs que vous voyez apparaître ici à l'écran on voit des petits parasites c'est lié au fait d'abord que le montage n'est pas blindé c'est un montage en l'air et d'autre part j'ai identifié que j'avais une des lampes d'éclairage du labo qui m'envoie pas mal de saloperies et le problème c'est que si j'éteins cette lampe et bien forcément on n'y voit rien et je ne peux pas filmer donc on va considérer que c'est bon alors une des solutions il y a plusieurs solutions la première c'est de regarder son comportement en signal carré donc je vais envoyer un signal carré à l'intérieur alors ici on est à 1000 Hz on va regarder son comportement à 1 kHz alors à 1 kHz on voit qu'on a des fronts extrêmement raides on va voir que le temps de montée est de l'ordre de ça monte on a un temps de montée de 4,55 microsecondes sur le front qui est ici alors on peut faire la même expérience par exemple avec 10 kHz vous voyez on voit qu'on a à peu près la même chose donc ça veut dire qu'on a typiquement une bande passante extrêmement large quand on est à 10 kg on a une bande passante extrêmement large sur ce truc là la deuxième solution évidemment c'est de retourner en analogique avec des signaux alternatifs et de dire il faut qu'on obtienne 19,40 V divisé par 1,414 alors on va le faire à la calculatrice si je fais 19,40 divisé par 1,414 ça me donne quelque chose comme 13,71 V quand ce signal va arriver à 13,71 V on saura que l'on est à très exactement 3 dB en dessous de la valeur pourquoi 3 dB je vous l'explique quand on fera une vidéo sur le filtrage mais pour l'instant il faut retenir cette valeur là de 1,414 bien sûr si vous avez l'habitude de travailler et de tromper au filtrage c'est pour vous une évidence cela dit on va essayer de réduire ça alors l'idée c'est d'arriver à 13,71 V alors c'est facile il suffit de monter le générateur on est loin d'être à 13,71 V à l'incertitude de mesure près on voit que ce circuit il coupe il est à 3 dB sur sa valeur nominale à 130 kHz c'est bien c'est bien c'est pas mal c'est une bande passante extrêmement large si on revient sur le schéma ici la bande passante c'est à peu près à peu près égal on va dire parce qu'on a fait une mesure un peu bon c'est à peu près égal à 130 kg alors il y a une raison pour laquelle c'est égal à 130 kg on va écrire 130 kg c'est parce que ici le générateur qui est là il attaque avec une impédance faible quelque chose comme de l'ordre de 50 ohms ici le GNBF qui est là il a 50 ohms il présente une impédance de 50 ohms ce qui est une impédance faible en fait parce que il est bien évident que si on attaquait ici avec un étage avec une plus grande impédance on aurait en conséquence bien sûr une bande passante plus réduite qu'on fait à l'effet milaire puisqu'on viendrait effectivement subir l'effet des capacités interélectrode comme on avait vu dans la vidéo sur l'effet milaire bon maintenant 130 kg c'est pas mal ça peut paraître très très large c'est à dire avoir une bande qui fait comme ça 150 kg là 130 kg on va dire si on dessinait ça un peu à la souris quoi Hertz mais c'est bien mais c'est pas quand même si bien que ça et je vous expliquerai pourquoi parce que ça viendra du fait de ça l'imitation avec ça et c'est bien c'est correct mais il faut avoir de préférence une bande passante assez large beaucoup plus large quand on viendra appliquer de la contre-réaction puisqu'on viendra ici appliquer de la contre-réaction sur cet ampli mais bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est dans la norme d'un tube de type 12AX7 c'est à dire qu'on est dans les normes d'un tube 12AX7 c'est pas un tube qui est réputé par exemple pour monter tellement en fréquence si on avait utilisé une 12AU7 par exemple ou une 6922 en fait une CC88 on aurait eu avec le même truc une bande passante beaucoup plus large mais bon alors là ce que l'on voit ici à l'écran c'est le comportement d'ailleurs on voit qu'il n'y a pratiquement pas de distorsion d'ailleurs entre parenthèses puisqu'on est bien triangulaire on peut parfaitement d'ailleurs voir la linéarité de ce truc là et on va augmenter maintenant le générateur et on va augmenter il y a un moment donné où cette pointe en fait ici que l'on voit là va s'arrondir ce qui va signifier que le circuit n'est plus du tout linéaire voilà c'est impeccable ici on commence à voir un léger arrondi alors moi je le vois très bien au scope c'est pas évident que vous le voyez et en augmentant le signal comme ça on va se rendre compte que le circuit va commencer à perdre de la linéarité voilà c'est de plus en plus flagrant et là il commence à s'arrondir donc là on est de toute façon plus du tout linéaire alors pourquoi on est plus linéaire parce qu'on commence à faire entrer le tube dans des régimes de cut-off et de courant gris d'accord mais néanmoins si vous regardez la tension qui est au bord de ce truc là c'est quand même 108 volts plaque plaque c'est énorme ça veut dire que ce circuit qui est ici il nous sort 108 volts quand il entre à peu près en courant gris même avant un peu disons il entre en courant gris avant mais et si on venait on continue à insister de manière importante voilà ce que je vais faire vous allez voir à un moment donné on a vraiment on est vraiment mais là on est quand même à 120 volts alors évidemment si vous faites une bande passante avec un circuit qui est en saturation vous allez avoir n'importe quoi dans les résultats donc on voit que ce circuit est quand même capable de nous délivrer à peu près de manière à peu près linéaire quelque chose pendant à peu près bon ça sort quand même pas loin de 67 volts c'est à dire qu'on a beaucoup de gains on a énormément de gains et c'est relativement relativement linéaire on ne va pas faire la distorsion à ce niveau de fréquence 1 2 3 on recommence évidemment on ne va pas faire comment la distorsion dans ces conditions mais on voit quand même que ce circuit est quand même capable de nous délivrer à peu près 60 une soixantaine de volts en restant relativement linéaire alors évidemment si j'insiste lourdement et que j'envoie et que je fais entrer le tube en courant gris au cutoff voilà voilà ce qu'on va obtenir comme truc mais là on est quand même à 138 volts entre ici et là donc ça veut dire que quand même ce circuit là il a un gain considérable si on revient sur le powerpoint ici ça c'est quand même capable de nous délivrer un signal triangulaire à peu près de 60 volts sachant qu'on doit piloter un tube à 7 volts donc on a vraiment à 7 volts et à 7 volts on fait à peu près la distorsion qu'on avait vu tout à l'heure inférieure à 1% il y a une distorsion inférieure à 1% donc il est pas mal en fait le circuit ici alors on verra comment on peut l'améliorer parce que le fait qu'on l'ait chargé ici avec 47 kOhm si on l'avait chargé avec 100 kOhm voire avec 220 kOhm on aurait obtenu plus de gain et forcément plus de lignarité encore mais je l'ai fait exprès à ce niveau là donc maintenant on va brancher le tube ici et ce que l'on va faire c'est que l'on va qualifier directement les tâches de sortie en introduisant ici un générateur voilà on va s'arrêter ici pour la partie la première partie des mesures parce qu'en montant le fil je viens de me rendre compte que j'ai pas loin de 45 minutes de vidéos ici sur la table de montage ce qui est déjà suffisant pour ne pas dire plus même si j'ai pas pour habitude de faire des vidéos très courtes qui est quelque chose que je changerai alors la conclusion de cette série de mesures est la suivante la première c'est qu'on est conforme en termes de points de repos on s'est rendu compte que les tâches d'entrée c'est à dire le tube de préamplification avait une bande passante assez large et qui conservait une bonne linéarité jusqu'à 7 volts en conséquence de quoi il va influencer peu on va s'en rendre compte dans la suite des mesures dans la vidéo qui va suivre les performances globales de l'étage donc prochaine étape on valide l'étage de sortie on valide l'ampli dans son intégralité on tirera quelques conclusions et notamment quelques pistes de réflexion quant à son amélioration probable voilà allez à bientôt sur les ondes et à bientôt sur les ondes